Bonjour à tous, c'est bientôt Noël, donc on a eu envie de vous faire un petit cadeau et de mettre en ligne gratuitement cette conférence. Alors comme vous allez voir, ça représente pas mal de travail. Si vous avez envie de soutenir l'effort et de nous permettre de continuer à produire, vous pouvez aller faire un don sur le site bâtisseurdelancienmonde.com où vous trouverez une rubrique pour ça. Ou alors vous pouvez aller voir, ça va s'afficher en haut de l'image, vous allez voir des fiches, des liens qui vous diront quoi faire. Bon, j'espère que cette conférence vous parlera, j'espère qu'elle vous aidera à prendre du recul sur cette époque particulière qu'on vit. Vous n'y découvrirez pas de vérité absolue parce que je ne suis pas comme ça, mais simplement un partage de ce que moi j'ai appris et compris en travaillant sur ce sujet pendant toutes ces années. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le voyage vous redonnera de l'espoir aussi par rapport à ce qu'on est, nous les humains, par rapport à nos potentiels. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente conférence et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bon, là c'est moi, 20 ans, quand je croyais tout savoir ou plutôt quand je croyais que ce que je ne savais pas ne changerait pas ma vie. Alors j'ai grandi dans un milieu athée, pas superstitieux et donc naturellement plus grand, je suis devenu aussi athée et pas superstitieux et plutôt matérialiste. La seule chose que j'admettais tout au plus, c'était les pouvoirs de l'esprit, les pouvoirs de l'esprit, les capacités insoupçonnées du cerveau, mais c'est tout, je n'allais pas plus loin. Et après, je ne m'interrogeais pas plus que ça, je ne réfléchissais pas davantage. Dans les années suivantes, j'ai exploré le métier de réalisateur, de scénariste aussi. Je suis allé travailler dans la pub, des films d'entreprise, etc. J'ai appris une montagne de choses dans la publicité et je gagnais très bien ma vie. J'avais plein d'amis, j'avais une vie sociale, j'étais invité partout. Et à cette époque, je me sentais très très bien dans la caverne. Quelle caverne ? La caverne de Platon, c'est celle dont on va parler ce soir. Mais alors que je me destinais à la fiction et alors que tout était engagé pour faire des films de fiction au cinéma, j'ai rencontré un sujet qui a bouleversé ma trajectoire et qui m'a un jour amené à la réalisation de ce film. Et travailler sur ce sujet, ça a été un vrai électrochoc pour moi. Ça n'a pas seulement bouleversé ma trajectoire professionnelle, ça a aussi totalement changé ma manière de percevoir le monde. A tel point qu'aujourd'hui, je ne suis plus athée, sans pour autant être devenu créationniste ou adepte d'un dieu ou d'une secte. Alors en quoi crois-je ? En rien. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Je dois d'abord vous préciser que je ne suis ni un sage, ni un maître de sagesse, ni un être réalisé, pour ceux qui pensent qu'il est possible de se réaliser spirituellement. Je suis un humain, un parmi presque 8 milliards sur cette planète. Tout comme vous, je pense, j'ai souvent souffert ici-bas de la violence de ce monde et de la bassesse. Et si je n'ai pas trouvé la vérité, j'ai commencé à entrevoir la paix avec moi-même et avec la vie, et je souhaite être le plus sage possible le jour où le film de mon existence se terminera. Mon regard n'est qu'un parmi tant d'autres, à une époque où le monde crie sa vérité et où il existe autant de chemin que d'humains pour la découvrir. Mon regard est donc à prendre et à relativiser comme tel. C'est le point de vue d'un scénariste qui cherche toujours à observer librement les événements sous différents angles. Parfois opposé, c'est cette gymnastique intellectuelle que je vous propose de pratiquer au cours de cette conférence. Mon histoire avec la révélation des pyramides débute en 1999, lorsque je rencontre celui qui deviendra bien plus tard l'informateur. Il me fait découvrir ce sujet qui occupera tout mon temps libre durant les années suivantes. Démarre alors pour moi une intense période de documentation. Je lis tout ce que je trouve sur l'égyptologie, aussi bien académique qu'alternative. Après toutes ces années de recherche bibliographique, je pars en Égypte en 2005, sur le terrain. Et là je découvre les murs du temple de la vallée. Donc là ce sont les murs d'enceinte intérieurs qui étaient recouverts par un parment, composé de blocs de 100 tonnes à 300 tonnes, empilés et très précisément ajustés. Je découvre ici la chambre haute de la Grande Pyramide, des dalles de 12 à 70 tonnes qui ont été extraites à 900 km du site de Gizet, transportées sur le Nil, puis hissées sur le plateau à 40 mètres d'altitude, et enfin à près de 50 mètres de hauteur dans la Grande Pyramide. L'horizontalité et la verticalité sont parfaites, si on peut dire, et il n'y a aucune inscription. Au pied de cette pyramide on trouve un dallage d'amphibolites, puisque nous on a analysé, l'égyptologie nous parlait de basalte, alors qu'en fait c'est de l'amphibolite. Et on trouve ces énormes blocs dans une sorte de puzzle en trois dimensions, avec des strilles, des entailles. Ça a l'air visiblement découpé à la scie. On trouve des sillons, aussi comme ça, qui le montrent. Sur un autre site, on trouve, c'est le site d'Abu Gourab, on trouve ces vasques très particulières, presque dérangeantes par leur aspect technique, on se demande ce que c'est. Et puis plus loin, cet objet, qui est un présupposé vase à fleurs de lotus, en tout cas la plaque dit ça, il est au Muséum du Caire. C'est un disque qui date de 3200 ans avant notre ère, donc il y a plus de 5000 ans. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne peut pas conclure, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que ces images contrastent beaucoup par rapport à l'imagerie égyptienne classique. C'est là que je décide de faire ce film, La Révélation des pyramides. Et contre toute attente, ce projet, qui est un des plus risqués et peut-être des plus coûteux parmi les différents projets que j'ai, c'est celui qui va se financer assez rapidement. Et en septembre 2007, c'est le début du premier tournage en Égypte. En 2008, après tant d'efforts à cause de contrats mal signés, un différent brutal entre mes associés, tout explose. En fait, tout s'arrête, tout se fige. Je ne vois pas bien sur le moment qu'ils se servent de mon film pour se taper dessus. Mais moi, je suis vraiment dans le film et je me range à ce moment-là du côté de l'informateur parce que j'ai l'impression que sans lui, je ne vais rien pouvoir faire. Il y a un arrêt de la production et à ce moment-là, je découvre l'univers joyeux de la procédure juridique. Mais je ne lâche pas. Et enfin, en 2010, je livre le film au vendeur. Le vendeur, c'est White Bunch. Juste avant qu'on perde à nouveau le contrôle de la société, c'est une histoire rocambolesque que je raconterai peut-être un jour, mais qui n'a pas grand intérêt. En fait, tout s'effondre d'un point de vue société, mais heureusement, le film est livré. Il sort dans plus de 22 pays. Les plus grandes chaînes françaises vont être frileuses. C'est d'abord Planète Plus qui va l'acheter et ensuite RMC Découverte, qu'il diffuse toujours d'ailleurs. Le film est piraté, il se répand sur la toile comme une traînée de poudre. On fait des millions de vues et je consacre, moi, plus d'un an à répondre à toutes les questions des internautes, toutes les questions que les gens se posent au sujet du film. Mais si je m'attendais à des levées de boucliers de la part des religieux créationnistes, il y a une chose que je n'ai absolument pas vue venir. Ce sont des protestations très violentes de la part de gens qui se réclament pourtant de la pensée scientifique, que les scientifiques même appellent des scientistes, et qui sont en fait des gens avec une forme d'intégrisme, qui s'apparentent à l'intégrisme religieux. C'est la même manière de défendre la science, qui doutent de tout sauf de leurs opinions. Or, en science, il y a un principe qui est important, c'est le doute méthodique, et non le doute systématique. Si on doute de tout, on n'arrive à rien. Le doute méthodique permet de poser des choses, de réfléchir et puis d'avancer, surtout. La situation n'est pas nouvelle, et déjà, en 1978, l'anthropologue Marcel Jousse s'en plaignait en disant ça. Il y en a trois qui font quelque chose, il y en a dix qui font des conférences sur ce que font les trois, il y en a cent qui font des conférences sur ce que disent les dix, il arrive parfois que l'un des cent vienne expliquer la manière de faire à l'un des trois, alors l'un des trois intérieurement s'exaspère et extérieurement sourit, mais il se tait, car il n'a pas l'habitude de la parole. D'ailleurs, il a quelque chose à faire. Et ça, on l'a observé, ça nous est arrivé de nous faire remettre en question par des gens qui n'avaient pas visité les sites, comme nous les avions visités, et qui n'avaient pas fait les mesures et les observations qu'on a fait avec les outils qu'on a utilisés. Mais ils savaient. Le résultat donnera ça. Une page Wikipédia, des affirmations appuyées sur des rumeurs, des fausses informations, qui reposent sur rien que des opinions. Mais encore, ça, ça reste gentil. Parce que ça, ce qui est arrivé un petit peu plus tard, voilà, on y parle de terreau de l'extrême droite. Ben voyons. Un archéologue du CNRS parle de promotion allusive d'une race supérieure. Un youtubeur qui accuse de racisme avec une démagogie rare, c'est trop bien, ça ne peut pas être un travail d'arabe. Ça ne pouvait pas être un travail d'arabe, puisque à cette époque-là, de toute façon, en Égypte, c'était des Nubiens. Mais bon, passons ça. Comment on peut voir, dans ce film, comment on peut réagir de cette manière-là ? Comment on peut dire que la révélation des pyramides fait la promotion d'une race supérieure ? Alors, moi, vous l'avez vu, vous me connaissez, je n'ai pas vraiment une tête de Suédois. C'est parce que je suis métisse. Donc, ces questions de race supérieure me sont totalement étrangères. Et autant dire que ces délires, je les laisse de côté. Je les vois, je vois ça. Mais au-delà de ces absurdités, en fait, je m'interroge sur la compréhension de ces deux individus. Je me demande comment ils peuvent arriver à de telles conclusions en voyant le film. Et en plus, c'est les individus qui viennent nous faire la leçon. La révélation des pyramides ne fait pas la promotion d'une race supérieure. Ils parlent simplement d'une civilisation humaine plus avancée dans le passé, qui aurait pu exister et péricliter. Une civilisation humaine comme la nôtre, avec son lot de cerveaux brillants et de crétins. Je n'avais pas vraiment réfléchi aux conséquences de ce film. Parce qu'en fait, je pensais que la raison l'emporterait. J'ai fait une petite vidéo sur notre chaîne YouTube, Bâtisseurs de l'Ancien Monde, dans laquelle je reviens sur cet épisode. Je ne voulais pas saturer le public avec trop d'informations. C'est pour ça que j'ai décidé de scénariser la narration. Et en fait, c'est peut-être ce qui a choqué beaucoup de monde. Comme c'était une accumulation de termes techniques, je voulais que ça soit engagé. J'avais même un opérateur pendant le film qui m'avait dit « Ah, mais tu fais un film sur les murs ! » Donc voilà, j'étais parti un peu sur la défensive. Certains ont confondu à ce moment-là la forme et le fond. Et je me suis dit qu'il fallait que je revoie ma copie et que je présente les choses peut-être différemment. On était fin 2015. Et après quasiment trois ans de lutte juridique, enfin, la situation s'est débloquée. Et c'est reparti. On a lancé un premier crowdfunding, début 2016, qui a très très bien marché. On a atteint notre objectif en 24 heures. Et là, surréaliste, comme si ça collait au basque de ce projet, en plein tournage, dans le premier tournage, je me rends compte que l'informateur nous livre une facette de sa personnalité, pour ne pas dire une personnalité qui est totalement à l'opposé de la philosophie qu'il prône. On le découvre à tel point, c'était tellement choquant pour moi, que de retour à Paris, j'avais décidé de tout arrêter. Mais il m'a convaincu de rester dans le projet, me disant que j'avais de la valeur, qu'il fallait, on ne pouvait pas le faire sans moi. Donc on a fait un deuxième crowdfunding. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je suis tellement content d'avoir débloqué les droits, tellement impatient de faire ce film et de repartir dans cette aventure, que je suis dans une forme de déni. Mais à l'été 2016, là je m'aperçois qu'il s'est servi de moi pour être dans la lumière. Je découvre ses mensonges, ses manipulations, ses propos opposés ou différents de tout ce que dit la révélation des pyramides, ses conférences sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le travail effectué dans la révélation des pyramides, ses dérapages volontaires, là c'est vraiment une douche glacée. Et en septembre 2016, alors que 3000 personnes ont participé à notre crowdfunding, alors que le film est en route, je clashe définitivement et je cesse toute relation avec lui. J'avais décidé de quitter le sujet et de partir faire autre chose et voilà que je me retrouve tout seul à la tête du sujet. Donc sans aucune complaisance, je reprends tout depuis le début, je reprends tout et je vérifie tous les éléments. Et c'est ce qui va expliquer le virage qui est fait avec Bâtisseur de l'Ancien Monde, alias Bam. C'est en 2018 que le film sort et les retours sont très bons. Il est beaucoup moins sensationnel que la révélation des pyramides, et ça devait, mais en même temps il est beaucoup plus précis et beaucoup plus factuel. Pour la révélation des pyramides, qui a plus de 90 millions de vues sur Internet, on n'a eu droit qu'à deux en France, on n'a eu droit qu'à deux ou trois articles assassins, rien de bien. Donc là, on guette les réactions sur Bam, puisque comme je vous l'ai dit, je reprends ma copie, j'ai repris ma copie et j'ai présenté les choses différemment en gardant la licence de réalisateur, un voyage avec de l'image, du son, etc. Mais sans ce jeu qui m'avait valu tant de problèmes avec la révélation des pyramides. Donc on invite des journalistes, et on gâte les réactions, comme celle d'un journaliste de la Nouvelle République, qu'on invite à une projection en plein air, qui ne viendra pas, mais qui quand même nous écrira cet article. Le plus terrible là-dedans, c'est qu'il nous avoue assez rapidement, en quelques lignes, qu'il n'a pas vu le film. Non, mais là, on marche sur la tête. Il fait appel dans l'article à un archéologue qui n'a pas vu non plus le film, mais bon, ce n'est pas important de voir le film qu'on va critiquer, apparemment. On n'a même pas besoin d'entendre vos arguments, on sait déjà qu'ils sont faux. Ça, c'est une attitude sectaire. Et c'est plutôt dangereux pour eux comme position, parce qu'en fait, ce qu'on dit, nous, ça repose sur des faits, des analyses, des mesures, ça ne repose pas sur des légendes ou ce genre de choses, c'est des choses qui sont factuelles et donc incontestables. Même ignorer, les faits restent des faits, disait Aldous Huxley. Et c'est la raison pour laquelle les critiques portent sur tout, sauf sur les faits. On parle de la forme, on attaque les personnes, voilà. Mais il n'y a pas que ce quotidien papier, on va plonger maintenant dans l'antre de l'information institutionnelle, on l'appelle puisque c'est France Info. Et là, France Info, on a deux personnes, deux missionnaires, on pourrait dire, qui se sont donnés pour fonction de traquer les fake news, depuis la Terre plate à la Lune creuse en passant par l'homéopathie, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Le seul problème, c'est qu'ils nous ont mis dans ce panier, alors que nous, on n'a rien à voir avec ça. Et en consacrant trois minutes à BAM, qui, à quelques bricoles près, sont totalement mensongères. Ils commencent par dire, par exemple, que BAM ferait secrètement la promotion des extraterrestres. Secrètement, une fois plus, c'est toujours une obsession, on nous prête des choses secrètes. Dans BAM, on dit que l'hypothèse extraterrestre n'est pas celle qu'on a retenue, qu'on n'imagine pas une civilisation extraterrestre capable de traverser l'univers, travailler avec de la pierre et des découpes, comme ce qu'on observe sur le terrain. Ce n'est pas notre hypothèse. Moi, c'est ce que je répète depuis 2012, dans toutes les interviews que j'ai faites. Je n'ai jamais varié d'un iota là-dessus. Mais peu importe. BAM fait secrètement la promotion des extraterrestres. Je ne vais pas faire de la rhétorique de comptoir en disant que si les trois minutes qui nous concernent sont fausses, tout leur travail est faux. Le reste, je n'en sais rien. Simplement, si on prend la grille qu'ils utilisent pour déterminer si une news est une fake news, si on l'applique sur leur chronique, c'est une fake news, ce qui est tout de même un compte de la part de personnes qui se sont données pour mission de traquer les fake news. Mais on va aller directement à la conclusion édifiante de leur chronique, qui est une sorte de bouquet final que le scémariste que je suis ne peut qu'applaudir. Écoutez, parce que c'est un moment d'anthologie. Lorsqu'on pense que les pyramides d'Égypte ont été construites avec une technologie extraterrestre, ce n'est pas simplement une théorie délirante et créative. Ça a des conséquences. Si on tire le fil de ce que ça implique, c'est gigantesque. En gros, ça veut dire qu'on nous a menti dans nos livres d'histoire. Ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale a menti sur cette période-là. Et donc le gouvernement, et donc le président, et les présidents de toute la planète. Et donc il y a un complot mondial derrière cette affaire-là. Donc je veux dire qu'aussi délirant, aussi léger que ça puisse paraître, il y a des conséquences réelles. C'est un complot mondial qui est derrière. Du tac au tac, j'aurais été tenté de répondre que peut-être que ça veut dire tout simplement qu'il existe en archéologie des personnes qui font aussi mal leur travail qu'en journalisme. Mais plus sérieusement, c'est juste hallucinant d'envisager que ça puisse être un complot. Pourquoi ne pas envisager tout simplement que ça puisse être une autre manière de voir les choses ? Ça puisse être un regard différent qu'on porte sur les sites anciens, avec les analyses qu'on fait. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué dans BAM et surtout dans Retour sur BAM. Pourquoi y voir nécessairement un complot ? Nous, on a fait le pari de l'intelligence du public qui sait utiliser son discernement et voir que ce ne sont que des querelles d'égaux, de chapelles, de castes du savoir, d'archéologues qui refusent que des gens qui ne sont pas archéologues puissent travailler sur le sujet. Ça nous amène à tout ça, à tous ces délires. Et pour utiliser une expression anglo-saxonne que je ne vais pas prononcer, on s'interroge. Parce que dans une société normalement constituée, on ne va pas jeter des pavés à ceux ou celles qui posent des questions et qui peuvent même poser des questions sur le passé et qui apportent leur part de réflexion à un sujet. Les études qu'on a financées, on les a financées nous-mêmes avec nos fonds, c'est des études qu'on va donner et qu'on va mettre à disposition de la science. Donc, en fait, quand on fait ce genre de choses, on n'essaye pas de crucifier médiatiquement, vous avez vu la violence de ce qui nous est opposé, on ne pompe pas des critiques mensongères, on discute normalement des arguments proposés. C'est ça qu'on fait dans une société normale. Voilà pourquoi on a eu le sentiment, avec ce sujet, de heurter une frontière invisible de notre société, un des bords de la caverne. Cette idée est trop pour notre société. Mais pourquoi ? Allons au fond des choses. Si on découvrait qu'il a existé une civilisation humaine avancée dans le passé et qu'elle a été éradiquée par l'événement du Drias récent dont on a parlé dans BAM, qui s'est produit il y a 13 000 ans et qui est d'une certaine manière une sorte de cataclysme planétaire. Quel est le problème ? Quel est le problème au fond ? Que des humains aient pu être plus avancés dans le passé que ce qu'on croit ? C'est juste par rapport à notre égo de moderne, pensant qu'on a tout inventé. Pourquoi ça nous vaut à ce point d'être suspecté des pires choses ? Parce que là, ce sont vraiment les pires choses. Qu'est-ce qu'on a fait de si dérangeant avec ces films ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces films d'ailleurs ? Est-ce que je me trompe en pensant comme je pense, en menant l'enquête comme on la mène ? Alors j'ai fait un récapitulatif, comme je les aime bien, de ma vie, pour essayer de comprendre ma position. En fait, je l'ai prise et ça tombe bien de voir ça comme si c'était un film et comme si j'étais le héros du film de ma vie, comme vous êtes tous les héros du film de votre vie. Parce que la dramaturgie, l'art de raconter des histoires, ça permet de comprendre, ça permet de voir des récurrences. Et c'est vrai que quand on applique ce regard-là à nos existences, il y a des choses qui s'éclairent. Parce qu'en fait, on ne se retrouve pas à réaliser la révélation des pyramides s'il n'y a pas un terrain propice. Et pourtant, je vous l'ai dit, à 20 ans, j'étais à des années-lumière de tout ça, j'étais bien dans mon époque, j'étais bien dans ma vie, et je ne me posais pas toutes ces questions sur le passé de la planète et tout. Alors j'ai aperçu quelques événements au cours de ce passage en revue de ma vie durant lesquels la compréhension du monde de ce petit bonhomme que j'étais et que je suis toujours ont été bousculés. Alors là, c'est moi, en 1978, les plus observateurs ont remarqué que je n'avais pas encore de barbe. J'étais un fervent lecteur de Tintin à cette époque, le professeur Tournesol m'éclatait, et comme lui, je m'étais fabriqué un pendule qu'il utilisait avec une noix et du papier aluminium. Et alors, il m'obéissait aux doigts et à l'œil, je le faisais tourner dans un sens, dans l'autre, je lui demandais, je le commandais comme ça. En fait, notre grand jeu à ce moment-là, c'est qu'on était à plusieurs, et on enterrait des clés, il y avait un endroit où il y avait du sable, on enterrait des clés, et celui qui avait le pendule ne savait pas où elles étaient, et puis il se retournait et trouvait les clés. Et ça marchait à tous les coups, on faisait ça et on passait des heures, vous savez, comme les enfants peuvent s'amuser, on passait des heures à faire ça. Et un jour, tellement content de cet après-midi à retrouver les clés, je rentre et j'en parle à René, pas lui, mais mon père. Mon père s'appelle René, il a toujours incarné la raison pour moi, c'était un sceptique, un cartésien, et donc là, ce que je lui montre, je lui dis, regarde, mon pendule m'obéit aux doigts et à l'œil, et là, il me saisit le poignet, comme ça, et il me dit, vas-y. Et là, c'est fini, le pendule tourne plus, il ne fait plus rien, et il me dit, tu vois bien que c'est toi qui le fais tourner. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire, oui, mais on retrouve les clés. Non, j'entends ça, et je vois, et je suis déçu, et le pendule part au fond d'un meuble, où il va rester pendant, il y est toujours d'ailleurs, peut-être, et c'est fini, c'est terminé. Huit ans plus tard, j'ai 16 ans, 16 ans et demi à peu près, je suis dans un lycée, à une dizaine de kilomètres de Toulouse, je m'ennuie profondément, j'avais une adolescence heureuse, comblée, quand j'étais à Nîmes, je viens de déménager, je n'ai plus d'amis, sentimentalement c'est plat, je ne suis pas bien, je suis dans un état dépressif, en fait, sans vraiment le savoir. Et en plus, le pire, c'est que ça fait deux ans, quasiment deux ans, que je traverse une période d'horribles malchances. Un peu, pour ceux qui ont vu ce film, à la manière de Pierre Richard, c'est-à-dire qu'il y a un sac qui est volé sur 50, c'est le mien, une mobilette volée, c'est la mienne, un train qui ne part pas, c'est le mien, etc. C'est épouvantable, j'en peux plus, c'est tous les jours, et chaque fois, quand je me réveille le matin, je me demande ce qui va me tomber sur la tête. Malgré tout, je ne me laisse pas abattre pendant ça, et je travaille, je fais des objets, je travaille pour des petites boutiques, je fais des objets pour me faire de l'argent de poche, et je fais des peintures sur des jeans, etc. Je gagne un petit peu d'argent, et puis un jour, je dépense l'équivalent de 1 000 euros dans un truc pareil, qui était rare. À cette époque-là, c'était important pour moi, ça. Je ne sais pas pourquoi, les apparences, mais voilà, le matériel, j'étais très content, très fier d'avoir ce blouson-là, qui coûtait très cher et qui était très rare, et donc je vends le blouson que j'avais l'année d'avant, un blouson en cuir, et avec cet argent plus l'argent que j'ai gagné, je m'achète ça. Quelques semaines plus tard, je vais travailler dans l'atelier d'un ami, et en sortant, je ne trouve pas mon blouson, donc on cherche partout, rien, je rentre chez moi, je me dis que je l'ai peut-être oublié chez moi, je ne l'ai peut-être pas pris, c'était l'été, et puis en fait, il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là encore, je suis obligé d'attendre le matin, et le matin, je me rends à l'évidence, on m'a volé mon blouson, alors là, c'est le désespoir, c'est le fond du trou, en plus, il m'avait coûté cher, il m'allait bien, vraiment, vraiment, je suis au fond du trou, et je passe mon temps à me répéter, et si, et si je ne l'avais pas pris, etc. Bon, je suis obligé d'aller au lycée, je n'ai plus mon blouson de l'année d'avant, je vous l'ai dit, donc j'arrive au lycée avec ça, autant dire, c'est comme si j'arrivais avec une pancarte lumineuse qui disait tout le monde, il m'est arrivé quelque chose, eh oh, j'ai eu un truc, donc ça n'arrête pas, on me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as ça, mon blouson, et je confirme publiquement ma réputation de malchanceux, on m'a volé mon blouson, oh là là, tu n'as pas de chance, et puis les gens, souvent, on ne s'en rende pas compte, mais on vous enfonce dans ces moments-là, oh là là, mais tu n'as pas les boules, mais ils coûtaient cher, etc. Et là, je me fais deux jours en boucle, et si je ne l'avais pas pris, et si je ne l'avais pas laissé dehors, et si, et si, et si, je n'arrête pas, je n'arrête pas, je suis désespéré, désespéré, mais presque, ce qui paraît complètement grotesque au bord du suicide, pas dans là, mais je ne sais pas ce que je vais faire, c'est trop pour moi, voilà, la vie est trop compliquée. Et là, j'ai une pensée un peu plus forte que les autres qui traverse ma tête et qui me dit, écoute, c'est simple, ton blouson, on te l'a volé, tu ne le reverras plus jamais. Donc maintenant, soit tu continues de te lamenter comme ça tous les jours, soit tu passes à autre chose. Et c'est vrai que ça fait deux jours que je me lamente et que je me dis, bah oui, je ne vais pas rester, je ne vais pas continuer comme ça, effectivement. Et en fait, cette pensée me ragaillardit et me permet d'affronter le lendemain le regard de ceux qui n'étaient pas encore au courant et qui me parlent, bah alors, ton blouson, tu as volé ton blouson, bah oui, mais tu n'as pas les boules, bah si, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Et là, on s'étonne de me voir prendre aussi bien les choses. Je me dis, bah c'est comme ça, c'est comme ça. On me l'a volé, voilà, je passe à autre chose et je passe à autre chose. Et un mois passe et à vrai dire, je n'y pensais plus. Et là, je reçois une lettre des objets trouvés. Patrice Pouillard, urgent, venir chercher Blouson. Je prends ma petite moto, je vais en direction de Toulouse, j'ai une dizaine de kilomètres, je traverse tout Toulouse, je refais 10 kilomètres dans l'autre sens, ça arrive dans une espèce de zone industrielle désaffectée avec un petit bâtiment assez moche. Je rentre à l'intérieur de ce bâtiment, j'arrive à un comptoir où il y a un vieil employé que je regarde, j'arrive avec mon papier, il le prend, me demande ma pièce d'identité, je lui donne le papier que je lui ai apporté de convocation et là, il se retourne, il ouvre un placard et dans un des rayonnages, j'aperçois quelque chose qui vient m'apporter, qu'il me met entre les mains, mon blouson. J'apprendrai plus tard que celui qui me l'a volé, en fait, s'est fait attraper une heure après, il y avait mon chéquier qui était dans la poche et donc, il a suivi son cours normal, c'est une relation de cause à effet, on ne peut plus normal, on fait des rapports, l'objet part aux objets trouvés, on recherche l'identité du propriétaire, voilà. Mais sur le moment, moi je suis sidéré, sur le moment, j'ai une émotion très forte qui me parcourt, je vois le blouson, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le fait de le récupérer, c'est juste ce que ça représente. Ça m'apparaît si miraculeux que je me dis et je pense, mais en fait, c'est comme ça que ça marche, il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas rester sur le matériel, il ne faut pas focaliser et s'entretenir et en fait, j'ai eu le sentiment à ce moment-là, sans que je puisse l'expliquer, que parce que c'est comme si on m'avait donné une leçon, la vie m'avait donné une leçon et parce que j'avais compris cette leçon, et bien paf, elle me rendait mon blouson. Je suis d'accord avec vous, l'univers, on n'a un peu rien à faire du blouson de Patrice Pouillard, mais voilà, comment j'ai eu l'impression que ça s'était passé. Et alors, quand je suis retourné au lycée avec mon blouson, vous doutez bien de ce qui s'est passé, je suis devenu une sorte de super-héros, un type qui a une chance extraordinaire, t'as retrouvé ton blouson, mais c'est incroyable. Le regard des autres a changé, mon regard a changé sur moi, et là, ça a été terminé ma période de malchance. Alors, je ne vais pas vous faire la méthode en trois points et vous expliquer comment faire pour sortir, pour avoir de la chance ou de la malchance, ce n'est pas le propos. On ne va pas théoriser. Je pense que ça pourrait être ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire que c'est moi qui donne du sens, c'est moi qui vois l'événement, c'est moi qui pense alors qu'en fait, c'est juste, ça s'est produit, il ne serait plus ne pas se produire, ça s'est produit, ça arrive que des gens retrouvent leurs affaires. Et moi, je lui ai donné peut-être une importance qui était très au-delà. L'année d'après, donc en 1987, je rentre en terminale et je découvre la philosophie. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne soit pas enseignée plus tôt. Et j'ai un prof qui est façon cercle des poètes disparus pour ceux qui ont vu ce vieux film et qui nous enseigne la philosophie d'une manière extraordinaire. Et un jour, je découvre l'allégorie de la caverne. Et là, l'allégorie de la caverne, alors je ne sais pas si vous la connaissez, on imagine une caverne au fond de laquelle sont enchaînés des prisonniers depuis leur enfance. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent de la vie que ce qu'ils voient sur le mur du fond de la caverne. Ils sont adossés à un mur, ils ne peuvent pas se retourner et ils sont assis toute la journée à contempler des ombres qui sont en fait des projections d'objets de gens qui passent derrière le mur où on a un feu en fait qui éclaire tout ça et qui fait ces projections. Voilà la vie de ces gens-là. Donc on imagine, c'est une situation fictive, et on imagine un jour qu'on prend pitié de ces gens-là et on en prend un et on décide de le sortir. Et donc d'abord, cette personne va se plaindre du traitement qu'on lui fait subir parce que quand on va la sortir, évidemment, elle a grandi, elle a toujours vécu dans la pénombre, donc elle n'est pas habituée à voir avec beaucoup de lumière et arriver à la lumière du jour, pour elle, c'est une torture. Donc déjà, elle ne va pouvoir voir que la nuit, petit à petit s'habituer, commencer à voir les étoiles, voir d'autres objets, découvrir le monde jusqu'à comprendre en fait la nature des ombres qui se reflétaient sur la paroi de la caverne, qui n'étaient que des objets qui passaient devant un feu, donc avoir une vision beaucoup plus large du monde et jusqu'au jour où elle va pouvoir contempler le soleil. On décide ensuite de ramener cette personne qui veut retourner dans la caverne pour dire à tous ses compagnons et expliquer la vérité des choses et en fait que tout ce qu'on prenait pour la réalité, qui était ses ombres, ne sont pas la réalité, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste derrière. Et quand cette personne retourne dans la caverne, on commence par se moquer d'elle parce qu'elle n'est plus habituée à voir dans la pénombre, donc elle a du mal à se déplacer alors que les autres sont très à l'aise. Et ensuite, ses propos sont un peu incohérents et ce qu'elle raconte sur les ombres, la nature des ombres, montre qu'on l'a abîmée, elle n'est plus capable de voir, elle n'est plus capable et en même temps, elle résonne bizarrement. Et les paroles de cette personne qui est sortie de la caverne et est revenue sont tellement insupportables que les prisonniers, sans savoir qu'ils sont prisonniers, finissent par le tuer. C'est cette caverne, qu'est-ce que c'est ? C'est la caverne des apparences, oui, mais c'est aussi la caverne des croyances et c'est ce que j'allais comprendre, je mettrais des années à comprendre. 11 ans plus tard, donc il s'est écoulé du temps, je suis devenu réalisateur, je suis rentré dans la pub, je suis engagé en exclusivité dans une société de production, c'est-à-dire que je suis payé même quand je ne travaille pas. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de temps et je me scinde en deux, il y a une partie qui est à fond dans la pub et puis il y a l'autre partie qui est, elle, dans la lecture. Et je découvre plein, plein, plein de sujets et jusqu'à j'arrive au sujet de la synchronicité avec l'anecdote du scarabée de Jung. Alors la synchronicité, je vais vous expliquer ce que c'est. L'anecdote du scarabée de Jung, je vous invite à aller voir sur internet cette histoire-là. Mais la synchronicité, c'est comme ça s'est produit avec mon blouson, c'est un événement qui se produit. Alors on va prendre un exemple. Imaginez que vous soyez une personne qui est en une quarantaine d'années, qui travaille dans une société, tout va bien, à part que vous ennuyez profondément dans votre métier, que vous vous dites voilà, encore 20 ans, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Mais bon, vous avez une famille, des enfants et une passion de jeunesse qui est la magie. Et vous adoreriez devenir magicien, mais c'est compliqué, sautez le pas, est-ce que je vais le faire, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'on fait ça à mon âge ? Mais vraiment, vous aviez un don, un talent pour la magie. Et voilà, vous êtes dans cette interrogation-là. Et puis, vous vous baladez dans la rue et là, vous tombez sur une personne que vous n'avez pas vue depuis une trentaine d'années, quand vous aviez 10 ans. Et incroyable, mais ça, c'est une coïncidence, c'est-à-dire que la probabilité pour que cet événement se produise existe. Donc, c'est juste que, voilà, ça se produit et vous tombez sur cette personne et vous discutez. Mais là, assez rapidement, la personne vous dit « Ah alors, tu fais toujours de la magie, tu étais super fort, je croyais même que tu allais devenir magicien. » Et là, d'un seul coup, les mots résonnent pour vous parce qu'ils font sens par rapport à la problématique que vous traversez sur le moment que la personne ne sait pas. Et ça, c'est ça que Jung a baptisé une synchronicité. Et une synchronicité, c'est une coïncidence qui fait sens, qui apporte de l'émotion à celui qui la vit. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement vrai. Ça veut dire que si on étudie le phénomène de l'extérieur d'un point de vue simplement dans un système de cause et effet, l'événement s'est produit, voilà. Si on nie la part d'émotion, c'est juste un événement qui s'est produit alors qu'il aurait pu ne pas se produire. Et d'ailleurs, on regarde le moment où il s'est produit et pas toutes les fois où il ne s'est pas produit, mais on ne tient pas compte de l'émotion. Alors, moi, en fait, ils vous disent que ce sont des biais de confirmation, qu'on veut voir quelque chose et projeter du sens là où il n'y en a pas. Moi, je dirais que peu importe, en fait, que ce soit des biais de confirmation, que ce soit l'univers qui nous parle à travers ça, l'essentiel, c'est l'effet que ça nous procure. parce que moi, pour mon blouson, cette manière de penser, cette chose a changé ma manière de penser et en changeant ma manière de penser, j'ai eu l'impression que ça a changé ma réalité. Donc voilà, je ne vais pas prêcher pour ça, mais je vais dire qu'on se fiche de l'origine. L'important, c'est de regarder le résultat et ce que ça nous fait. À ce moment-là, quand même, je me suis risqué à une hypothèse. Dans la nature, un animal n'a aucun problème à trouver un partenaire sexuel, de la nourriture, de l'eau, savoir quelles plantes manger quand il est malade, par exemple. Et tout ça, ça ne nous choque pas. On appelle ça l'instinct, on trouve ça normal. La femelle, qui met au monde femelle mammifère, qui met au monde sa première portée, elle sait d'instinct qu'elle doit couper le cordon ombilical avec les dents, avaler le placenta pour avoir des forces alors qu'elle n'a jamais suivi de cours de préparation à l'accouchement, qu'elle n'a jamais vu de documentaire assister à des réunions. Bon, ben voilà, c'est inné. Et la question qu'on peut se poser, c'est si cette chose existe chez les animaux, alors que nous, on est constitués exactement des mêmes animaux, atomes, molécules, des mêmes matériaux de la nature que les animaux. Pourquoi cette chose-là n'existerait pas chez nous ? Et peut-être que c'est ça qu'on appelle l'intuition, en fait. C'est peut-être ces choses-là qu'on sentirait à un autre niveau parce qu'on est aussi à un autre niveau de conscience. On a une conscience plus large que les animaux qui sont dans le présent. Nous, on peut se balader dans le temps, on peut s'interroger. Voilà. C'est une interrogation que j'ai risquée à ce moment-là et maintenant, c'est à chacun d'y penser. L'année d'après, 1999, c'est l'année de ma découverte, de ma rencontre avec le sujet du passé de notre planète. Mais c'est aussi la sortie de cette extraordinaire adaptation de l'allégorie de la caverne. Ça, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, ça raconte l'histoire de Néo qui est agent d'assurance ou un métier comme ça, si je me souviens bien. Thomas Anderson, la journée, Néo, le hacker, la nuit, qui va être réveillé par Morpheus qui vient le chercher. C'est un film avec beaucoup de symbolique. Morpheus se promène avec des lunettes réfléchissantes comme Morpheus se promenait avec un miroir en permanence. Néo sent que quelque chose ne va pas mais ne sait pas quoi. C'est Morpheus qui va le sortir de la caverne des illusions. Ça, c'est une image de fin du film, une dernière image. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que disait à ce moment-là Néo qui était habillé avec cette espèce de tenue noire qu'on aurait pu dire presque une tenue d'un prêtre. Il est au sol. Il dit quelques mots avant de décoller le poing en l'air comme Superman. mais voilà ce qu'il dit. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je vais montrer à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je vais leur montrer un monde sans vous, un monde sans règles ni contrôles, sans frontières ni clôtures, un monde où tout est possible. Et là, il décolle. On s'attendait donc dans les suites à ce que Néo fasse ce qu'il a dit. Alors, pour ceux qui ont vu ces films, les films suivants, ils ont bien constaté qu'en fait, c'est rien de tout ça parce que globalement, pour résumer, Néo va se retrouver face au grand architecte qui va lui expliquer qu'il n'est qu'un bug dans ce système, que l'oracle aussi n'est qu'un bug d'un logiciel dans une simulation parce que la matrice est dans une matrice qui est dans une matrice et ainsi de suite. Rentre chez toi, Néo. t'inquiète et vaine. Pour moi, quand j'ai entendu ça et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on a totalement retourné la philosophie du film, qu'on l'a inversé. Et c'est d'ailleurs pour ça que le public a été déçu et je ne vais pas dire qu'il a boudé, mais il est allé voir beaucoup moins massivement le troisième volet en salle. Le premier, il favorise l'action, la réaction, d'aller voir au-delà des apparences derrière la société, alors que les deux autres favorisent d'une certaine manière l'inaction. Mais il y a une chose troublante dans ce film pour laquelle je n'ai vraiment aucune explication. J'ai hésité, évidemment, avant de le mettre parce qu'en m'interrogeant seulement sur la manière dont on a assemblé des blocs de 100 tonnes, je me prends des qualificatifs terribles. Donc je me doute de ce qui va suivre quand je vais aborder ça, mais en même temps, c'est tellement notable que ça vaut le coup d'être constaté. Alors, d'abord, moi, je n'ai rien à cacher en plus sur ce que je pense. Je tiens à le dire. Je ne vois pas pourquoi je ne m'exprimerai pas sur cette chose-là. Alors, rappelez-vous, dans le premier Matrix, en fait, on a Néo qui, on a Mr. Smith qui interroge Thomas Anderson dans une scène où il lui dit qu'il est Thomas Anderson le jour, qu'il a un avenir, alors que Néo le hacker la nuit n'a pas d'avenir. Et il feuillette les pages d'un dossier. Il y a un plan qui est très court, qui dure une seconde. Et quelqu'un a eu l'idée de faire un arrêt sur image à ce moment-là pour voir la photocopie, puisqu'il y a une photocopie dans ce dossier du passeport de Néo. Et donc, il a décidé de faire un arrêt sur image. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue. Le plan est très, très court. Il a eu ensuite l'idée de retourner l'image pour aller voir quoi ? La date de péremption du passeport, qui est le 11 septembre 2001. Alors, à moins d'avoir été dans le coma pendant ces 20 dernières années ou sur une autre planète, tout le monde connaît cette date-là. Et ce qui est étonnant, c'est de trouver la date de l'événement le plus complotiste possible dans le film le plus complotiste possible. Parce que Matrix, c'est un film complotiste, c'est un complot des machines contre les êtres humains, avec une illusion de la réalité. Et Matrix, je vous rappelle, est sorti deux ans avant, en 1999. Alors, comment c'est possible ? Voici comment un scénariste, comme moi, réagit par rapport à ça. Parce que vous allez voir quelles conclusions on peut tirer de ça. Explication numéro un, c'est que c'est une coïncidence parce qu'il y avait 365 choix possibles cette année-là. Si on voulait que ce soit 2001, admettons, on va dire, le film sort en 1999, on prend deux ans de projection à peu près, on se dit 2001. Voilà, il y avait une chance sur 365 de tomber sur une date où cette date, c'est la date de l'anniversaire de l'attente d'un des réalisateurs, je ne sais pas quoi, c'est peut-être une chose comme ça. Et donc, voilà, c'est juste une coïncidence. L'explication numéro deux, une personne de l'équipe connaissait cette date, elle était au fait de ces attentats qui allaient se dérouler deux ans après et a décidé de glisser la date dans le film. Je vous livre comme ça, il faut bien se demander comment elle est arrivée, alors pourquoi faire, on n'en sait rien, et voilà. Explication numéro trois, plus métaphysique, le passé, le présent, le futur n'existent pas. Les scénaristes ont capté un événement du futur, ils ont mis cette date. C'est, si on écarte tout ce qui apparaît pas vraisemblable de prime abord, c'est juste la coïncidence, alors on peut constater que le hasard, une fois de plus, fait bien les choses. Parce que de vous à moi, si quelqu'un avait connu la date et qu'il l'avait glissée dans le film, ça aurait servi à quoi ? Avant que l'événement se produise, cette date n'était pas une date particulière, donc on aurait vu la date et on se serait dit 11 septembre 2001 et après que l'événement soit produit, cette date signifie quelque chose. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben non, Matrix, il y a la date. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est juste une belle coïncidence. Alors moi, l'artiste qui est en moi pourrait y voir une synchronicité de la vie qui est en train de nous dire qu'après cette date-là, le monde va changer. parce que c'est vrai que depuis cette date et cette date du 11 septembre 2001, le monde a basculé. Ce sont des images un peu choquantes et en parler aujourd'hui entraîne la suspicion immédiate. Je ne comprends pas parce qu'est-ce qu'on peut s'abstenir de parler de cet événement aussi marquant, peut-être l'événement le plus marquant de ces 20 dernières années. Moi, quand ça s'est produit, j'étais papa depuis trois semaines exactement et franchement, je me suis demandé dans quel monde je faisais venir un enfant. J'ai pris conscience de cet acte qu'on dit un acte d'hyperterrorisme qu'on était capable d'envoyer deux avions sur deux tours, peu importe qui l'a fait. Mais ça m'est mal à l'aise de parler du 11 septembre. On n'est pas très à l'aise quand on parle de ça. Donc, on va aller faire un petit détour dans la pub, mon expérience en pub parce que j'ai appris beaucoup de choses dans ce passage-là. Ça m'a permis de prendre conscience. Un événement qui a été un événement déclencheur, c'est un jour, j'ai fait une pub pour McDonald's. C'était des films de 20 secondes et j'avais à peu près 15 secondes de comédie, entre guillemets. Donc, j'étais en train de raconter ce qui allait se passer avant qu'on présente la seule chose qui est importante, c'est d'avoir le produit en plein écran. et là, la personne de McDo m'arrête et me dit « Je m'en fiche, moi ce que je veux c'est voir mon hamburger tourner pendant 7 secondes. » J'étais complètement effaré d'ailleurs, d'abord par la brusquerie et puis ensuite par « Pourquoi ? » C'est ce que je lui demande mais « Pourquoi 7 secondes ? » Parce qu'au bout de 7 secondes, les gens ont envie de le manger. Le reste, on ne l'intéressait pas. C'est là que j'ai compris en fait à quoi je contribuais et pourquoi on me payait aussi bien. et que j'ai perçu cette idéologie matérialiste, ce mépris, faire tourner hamburger pour faire saliver les gens en utilisant des instincts grégaires. Et une dizaine de jours après, alors que l'agence de pub et le client débouchaient le champagne pour fêter le succès du million de hamburger qu'on avait vendus, ils étaient très contents. J'ai un chef opérateur, grand chef opérateur, qui faisait de la pub mais qui faisait aussi du long métrage, qui m'a pris par l'épaule et qui m'a dit, Patrice, n'oublie jamais que la pub, c'est camembert sur fond de coucher de soleil. Et ça a participé aussi à ma prise de conscience. Parce que la pub, elle ne s'adresse pas à notre raison, mais elle s'adresse à la partie animale de notre être. On va prendre quelques exemples un peu tirés par les cheveux, je vous l'accorde, mais qui vont nous permettre qui vont permettre d'illustrer ce que je veux vous dire. Alors ça, c'est un vieux poster, un vieux, je crois que c'était un calendrier ou un calendrier ou un poster d'une personne qui a été très, très médiatique dans les années 90. Et on pense que c'est, je crois que c'est un de ceux qui s'est le plus vendu au monde. Et alors pour certains, il y aura une explication à la vente de ce calendrier. Alors attention, c'est une explication tirée par les cheveux. C'est ça. C'est qu'on lirait dans ses cheveux le mot sexe. Alors les mêmes voies aussi chez Disney, par exemple. Là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est toujours une histoire de cheveux et hop, sexe. Alors vous en trouvez plein comme ça sur Internet. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas concluant. On ne peut rien savoir. On se demande pourquoi Disney ferait ça, quel serait leur objectif. Alors vous avez dans les classiques cette pub de jeans et l'appareil, sexe. Oui, peut-être qu'on peut plus facilement le voir. Il faudrait un cliché en meilleure définition pour voir si c'est volontaire ou pas. C'est toujours tiré par les cheveux, on est d'accord. Vous avez des pubs comme celle-ci, beaucoup plus suggestives. Quand on la voit de plus près, on voit bien. Ou alors ça que j'adore, c'est une pub pour un club, un joli club où on va tranquillement au bord de la piscine, des belles personnes, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Mais en fait, pendant que vous voyez cette image, bien sous tout rapport, votre être profond, lui, voit autre chose. Voilà. Comment dire sans dire ? Comment vous monopolisez votre attention et vous attirez par autre chose en vous disant viens dans ce club, tu verras, ce sera super. Ces exemples, en fait, ils servent juste à montrer la part de manipulation de la publicité. Mais là où je souhaite surtout attirer votre attention, c'est là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis une quarantaine d'années ou peut-être plus, sur tous les produits emballés, il est toujours écrit nouveau. Tout est toujours nouveau. Qu'est-ce que ça induit ? Que si c'est nouveau, c'est mieux. Et donc avant, c'est forcément moins bien. Ça définit d'une certaine manière le sens du progrès. Plus c'est nouveau, mieux c'est. Plus c'est ancien, moins bien c'est. Et donc, le passé est obligatoirement moins bien que le présent. Le rôle de la pub, en réalité, c'est de transformer nos désirs en besoins. On va se dire, oui, alors, qu'est-ce que ça a de grave ? Alors là, je suis revenu à mes cours de philo de terminale et on sait depuis au moins que les Grecs l'ont formulé que la satisfaction des désirs entraîne l'insatisfaction. Moi, je l'ai vécu à mon niveau. On consomme, on consomme, on consomme, on a envie de gadgets, on est en permanence en train d'acheter des nouveaux gadgets et au final, on n'est jamais comblé. On est toujours vide, on a toujours besoin de la nouveauté. Et ce qui se passe, c'est que si la satisfaction de ses besoins est quelque chose de naturel et qu'on a besoin de satisfaire nos besoins, justement, la satisfaction des désirs, elle, n'est pas une chose naturelle et nous entraîne dans quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Alors, ça nous met dans une espèce de cercle, de cercle vicieux qui fait qu'en satisfaisant, en croyant satisfaire nos besoins, on satisfait nos désirs et on rentre dans une spirale de frustration. Et cette spirale de frustration pousse à la consommation. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce qui est écrit, je pense que oui, parce qu'en fait, votre être profond, lui, est vraiment capable de lire dans tous les sens. C'est comme cette pub de bière pour une marque qui s'appelle Ursus, qui est une bière roumaine. Alors, certains diront après coup que le nom est bien trouvé parce qu'on la voit comme ça, mais en fait, votre être profond, lui, il la voit plutôt comme ça. Je vous l'ai dit, la pub ne s'intéresse pas à l'intellect, mais à nos instincts profonds. Alors, il n'y a pas que les roumains, Heineken donne aussi dans cette cour. Voilà, une paire de fesses pour vendre de la bière. et là, qu'est-ce que vous voyez ? Mais comment ? Une question qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là, à des fesses pour vendre de la bière et à ces manipulations-là ? Et surtout, pire, comment on a fait pour ne pas s'en rendre compte ? On va tout reprendre à la base. Plantons le décor. La Terre est dans un système solaire qui lui-même est dans une galaxie et on estime qu'il y a à peu près 250 milliards de systèmes solaires dans la galaxie. Combien de galaxies dans l'univers ? Environ 2000 milliards. Alors, bon, pour ceux qui essaieraient de me prendre en défaut, je ne suis pas allé compter tout ça. C'est les chiffres qui sont donnés par la science. Mais ça permet de relativiser. Selon ce que nous apprend la science, notre planète se serait formée suite à des collisions multiples dont la dernière en date importante serait la collision avec un gigantesque astéroïde qui aurait laissé son fer qui serait allé nourrir le noyau de fer de la Terre et les débris se seraient mis en orbite autour de la Terre pour faire la Lune, le satellite qu'on a et qui permet la vie sur la planète puisque selon l'astronomie, ça crée l'effet de marée, ça freine la vitesse de rotation de la Terre et ça stabiliserait l'axe de rotation de la planète. Bref, on avait besoin de la Lune pour avoir la vie sur Terre. Et quand on regarde tout en détail, l'apparition de la vie sur Terre et de l'ordre du miracle, tant ce qui s'est passé est totalement improbable d'un point de vue statistique. Certains appellent ça le fine-tuning en science, c'est-à-dire le fin réglage parce que l'univers est tellement bien réglé que si on change et si on fait varier les paramètres d'un pouillardième pour prendre quelque chose qui me ressemble, il n'y a plus d'univers, tout s'effondre. Ça aussi, ce sont les physiciens qui le disent à tel point qu'on a du mal à envisager qu'il ait pu se passer la même chose ailleurs dans l'univers. C'est par exemple le point de vue de Michel Vizot qui est exobiologiste au CNES, donc il est responsable de l'étude de la vie biologique ailleurs dans l'univers à qui j'ai posé la question de la possibilité de l'existence d'une autre vie ailleurs. Écoutez-le. C'est de succession, de mutations entièrement au hasard, sélectionnées par des conditions de sélection locales. Pour une bactérie, c'est le centimètre qui l'entoure, qui fait que nous sommes passés des premiers individus qui ont émergé sur Terre à la biodiversité qu'on voit sur Terre actuellement. Et cette succession de hasards et de conditions locales, ça ne peut se produire que sur Terre. C'est des milliards, des milliards, des milliards d'inutations. C'est des milliards, des milliards, des milliards d'individus. C'est des milliards et des milliards de conditions de sélection tout à fait particulières. Ça ne peut pas se reproduire ailleurs. Donc je ne pense pas que sur un autre endroit de l'univers, il y ait des êtres qui nous ressemblent avec des adolescents dans leur chambre en train de jouer et de jouer. Je ne pense pas que ça soit possible. Fondé sur cette, simplement, cette règle de Darwin, les règles de l'évolution, c'est une suggestion de hasard. On ne sait pas exactement d'où on vient ni comment ça a commencé. On n'en sait pas davantage sur la place qu'on a et où on se trouve exactement puisque tout est en train de se déplacer. La Terre se déplace à plusieurs centaines de milliers de kilomètres à l'heure. Donc on ne peut pas se localiser en direct. on ne sait pas non plus comment la vie est apparue sur la planète et face à ça, puisqu'on n'a aucune certitude, on ne peut que se résigner à croire. Alors pour certains, c'est un dieu comme celui des religions du livre, le dieu créateur. Et de l'autre côté, pour d'autres, c'est l'évolution. Alors là, je prends des vieux visuels avec Darwin pour faire un peu de provoque avec ça. Évidemment qu'on sait que l'homme ne descend plus du singe, c'est un ancien visuel. C'est ce vieux schéma simplement pour vous montrer que la science évolue et que c'est une recherche permanente. Aujourd'hui, c'est devenu la théorie synthétique de l'évolution et donc on a laissé place au hasard et nécessité pour parler de brassage génétique, de recombinaison des gènes, pour parler de mutations aléatoires, donc la part de hasard, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui se produisent en permanence et derrière de sélection naturelle et ce serait la puissance de la sélection naturelle qui en fait ne retiendrait que les meilleurs éléments et ce serait ça qui nous mènerait vers quelque chose de plus en plus complexe et perfectionné. On pourrait dire globalement qu'il nous aura fallu 3,8 milliards d'années pour passer de l'amibe, alors en science on parle de l'UCA qui est le premier organisme en fait, là c'est plutôt une cellule pour arriver à beaucoup plus tard l'être humain. Donc là on est avec un organisme monocellulaire ou unicellulaire, une seule cellule, c'est très simple, pour manger ça s'ouvre, pour faire ses besoins, ça s'ouvre, ça se déplace en deux dimensions, c'est une reproduction très très simple et c'est aussi un organisme qui est très très résistant parce qu'il se reproduit par clonage, il se coupe en deux, puis en quatre et ainsi de suite, ce qui fait que les amibes qu'on a aujourd'hui sont des clones de l'amibe ancienne et d'une certaine manière elle est immortelle. ensuite on passe à des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire que c'est des organismes qui se complexifient, c'est comme si on assemble plein d'amibe ensemble et donc ça nous donne toute cette classification. On va passer après par la sexualisation des espèces, donc ça c'est une chose qu'on a du mal à s'expliquer, c'est-à-dire qu'on avait des espèces qui étaient dans ces organismes pluricellulaires qui étaient mâles et femelles et là le mâle et la femelle vont se séparer, ce qui peut complexifier la reproduction, c'était plus simple quand les individus étaient capables de se reproduire tout seuls mais voilà, c'est ce qui s'est produit jusqu'à l'être humain. Et alors là, ici quand on observe, je ne voulais pas me résigner, je n'ai jamais voulu me résigner à prendre le monde comme la création d'un dieu qui aurait fait ça, ça m'a toujours paru être une vision un peu simpliste sans que je veuille offusquer personne, jamais adhérer à ça et pour moi, la théorie de l'évolution m'est toujours apparue comme la plus sérieuse et ce qui va dans le sens de l'évolution, c'est par exemple quand on regarde ici le développement d'un poisson, d'un animal amphibien, d'un oiseau, d'un agneau et d'un être humain, on se rend compte qu'elles vont passer par tous les mêmes stades. le stade unicellulaire au début, donc comme notre amibe, le stade pluricellulaire, ensuite le stade poisson, puis le stade reptile et puis ensuite le stade final. Donc on pourrait y voir là comme un souvenir à l'intérieur du développement dans l'embryon comme un souvenir de ce qui se serait produit avec le développement des espèces. Moi je pense qu'en fait on a beaucoup beaucoup d'informations qui sont remontées sur la nature, surtout depuis ces 50 dernières années et qu'on n'y prête pas suffisamment d'attention. Je suis beaucoup intéressé au mimétisme, par exemple, ça m'a passionné et puis là c'est des questions techniques, enfin des choses techniques que je vais faire remarquer, c'est qu'on a ce papillon là sur le végétal, en sachant que le papillon il est essentiellement composé de chitine, ce sont les composants qu'ils font, alors que le végétal, lui, il va être composé de pectine, de lignine et de cellulose. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fait, ce qu'on appelle les couleurs ne sont que des sensations de couleurs, des sensations colorées et ne sont déterminées que par la manière dont un rayon du soleil, un rayon lumineux va venir taper sur un objet et c'est l'angle qu'il va faire, qui va faire que ça va déterminer du rouge, du vert, du bleu ou ainsi de suite. Les objets en eux-mêmes n'ont a priori pas de couleur et c'est par la lumière qu'ils vont révéler ça et donc on se rend compte qu'avec des matériaux différents, on arrive à avoir des couleurs qui sont semblables, ce qui n'est pas si évident que ça. On arrive à des degrés d'imitation qui sont extraordinaires comme là par exemple ce phasme qui reproduit une brindille avec des... On dirait que ça a été peint à l'aérographe, que c'est comme tous ceux qui font des trompe-l'œil tellement c'est bien fait. Je m'intéresse depuis longtemps à cette orchidée, cette petite orchidée qu'on trouve dans le sud de la France qui s'appelle l'Ophris apifera. Alors c'est avec cette orchidée mais il y a d'autres fleurs aussi qui font ça et chacune avec des espèces très particulières. Elle, elle produit cette excroissance là comme ça qui par ses couleurs rappelle l'abeille. Sa forme aussi, elle est à peu près de la même taille mais c'est surtout chose étonnante c'est qu'elle va pousser l'imitation jusqu'à sécréter l'hormone sexuelle qu'on appelle phéromone, l'hormone sexuelle de l'abeille femelle. Donc qui va attirer le mâle alors c'est pas un mâle comme ça de cette espèce c'est un bourdon, un faux bourdon mais elle va attirer le mâle qui va venir se frotter sur la fleur en pensant que c'est une femelle on appelle ça une pseudo-copulation et en même temps lui vous savez ce qui se passe en se frottant sur la fleur il va récupérer du pollen qu'il va pouvoir ramener à la ruche et en même temps il va transporter des gènes de la plante sur une autre il va polliniser il va participer à la pollinisation et donc tout le monde est content c'est un bon échange de services. La question que je me pose là c'est mais comment cette fleur a-t-elle pu réussir à produire une hormone qu'elle n'est a priori pas capable de percevoir puisqu'elle n'a pas d'organe de perception comment elle a fait pour reproduire un parfum on va dire un parfum sexuel une hormone sexuelle savoir que c'était la bonne que c'est celle qui allait faire déplacer ce faux bourdon pour que la pollinisation puisse se produire on me dira qu'il faut raisonner davantage en termes de molécules que de parfums évidemment mais je me pose la question j'ai un ami qui m'a un jour parlé de ce papillon petit papillon qu'on trouve au Costa Rica qui s'appelle le Caligomartia et alors ce petit papillon a la particularité quand il ouvre ses ailes de ressembler à ça le prédateur de ce papillon c'est un lézard arboricole qui essaye de l'attraper et le prédateur de ce lézard arboricole c'est un hibou et il se trouve que le papillon imite par ses couleurs par sa forme par sa reproduction de petits disques noirs cerclés de jaune cerclés de noir exactement la même chose et d'une certaine manière il imite la tête de l'hibou en tout cas le lézard en voyant vite va partir et là la question qu'on peut se poser c'est comment le papillon fait pour imiter le prédateur de son prédateur là on a franchi un cran c'est facile pour nous parce que nous on l'a observé on l'a vu on l'a consigné mais lui comment il fait ça est-ce qu'il a essayé toutes les combinaisons par hasard et la sélection naturelle a permis de ne retenir que celle-là mais l'animal le plus sensationnel que j'ai vu qui a été découvert en 1995 pour dire et vous allez comprendre pourquoi on a mis du temps à le découvrir c'est en Indonésie qu'on l'a découvert en 1995 c'est lui celui qu'on appelle le poulpe mimétique alors c'est un petit poulpe les poulpes ont été à l'honneur avec un documentaire qui s'appelle la sagesse de la pieuvre qui a été diffusé et qui a eu un Oscar celui-là est encore plus perfectionné que le petit poulpe qu'on voit dans ce documentaire il m'a aussitôt moi fait penser à une espèce de machine vivante là vous voyez c'est toujours le même poulpe il est capable de changer de forme et de couleur de se modifier un peu comme un écran à cristaux liquides et là en bas vous voyez par exemple qu'il est capable d'imiter des prédateurs de ses propres des prédateurs de ses prédateurs ou des espèces que ces prédateurs ne mangent pas donc par exemple il imite ce poisson là ici qui est un poisson dangereux ce serpent en s'engouffrant à l'intérieur et en laissant deux tentacules qu'il va cercler de blanc et de noir il va imiter le serpent de mer extrêmement dangereux ou derrière le poisson lion par exemple et vous voyez la reproduction avec les couleurs est juste extraordinaire la question qu'on peut se poser là pareil c'est comment puisque par défaut le poulpe imite à peu près 15 objets animaux prédateurs différents et ensuite il a sa propre expérience donc personne ne lui apprend personne ne l'enseigne il n'a pas ses parents qui vont lui apprendre c'est lui qui va apprendre tout seul mais de fait il sait et il sait faire ces choses là et la question c'est comment il arrive à faire ça mais on va aller un petit peu plus loin avec la métamorphose parce que vous connaissez tous la métamorphose d'une chenille en papillon qui est très belle sur cette photo donc on a une chenille qui est un insecte rampant qui un jour va s'arrêter au terme de sa vie et créer ce qu'on appelle une nymphe c'est un cocon donc un emballage dans lequel elle va se mettre un peu comme un sarcophage et ensuite une fois qu'elle va être enfermée à l'intérieur qu'est-ce qu'il va se passer elle va se liquéfier complètement se réduire en bouillie pour se reconfigurer complètement pour devenir cette superbe machine volante qu'est le papillon donc vous savez tous ou peut-être pas que l'ADN en fait contient la notice de construction en nous vous prenez une cellule et l'ADN va contenir tout ce qu'il faut pour faire un patrice pouillard avec tout un système qui par analogie en fait c'est un peu comme si on avait un logiciel d'exécution donc on a la notice on a un programme qui lance la fabrication la fabrication d'une imprimante 3D l'imprimante 3D qui va fabriquer des protéines et puis tout ça va être transporté on va amener les cellules au bon endroit pour que ça nous compose et ça nous constitue et donc la notice de cet animal contient dans sa forme première la chenille et ensuite contient la notice du papillon cet autre véhicule plus complexe et on a ce procédé qui fait qu'exactement avec les mêmes pièces on va tout déconstruire et on va tout reconstruire et tout assembler pour faire ce papillon alors ça peut marcher avec des insectes aussi le hanneton il y en a plein qui passent par le stade de larve et là-dedans ça soulève pas mal de questions si pour se reproduire le papillon a besoin d'être papillon pourquoi il ne n'est pas directement papillon pourquoi est-ce qu'il va passer par le stade de la chenille et pareil la chenille la chenille pour naître et être chenille doit passer par le stade du papillon et donc là c'est pareil c'est une question importante quand la chenille n'avait pas encore trouvé n'avait pas fait ça puisqu'on parle de mutations aléatoires qui se produisent et de sélection est-ce que la chenille se reproduisait en chenille parce que si le process n'est pas accompli en entier on ne peut pas arriver à avoir la reproduction de chenille ou la reproduction de papillon comment la chenille qui est un insecte rampant a-t-elle réussi à devenir un insecte volant avec toute la difficulté de technologie qu'implique le vol je n'ai pas la réponse à toutes ces questions c'est simplement des questions que je pose comme ça mais on va aller encore plus loin dans la complexité alors vous avez tous entendu parler du hacking numérique c'est la prise de contrôle d'un ordinateur à distance et bien là on va parler du hacking biologique alors c'est de la prise de contrôle mais pas à distance depuis l'intérieur donc on va commencer par ce goéland qui s'appelle le goéland le cofé qui est parasité par ce petit verre minuscule micro phallus papillor robustus je ne sais pas qui donne les noms ce petit verre là qui va parasiter l'intestin de notre goéland alors c'est très simple comme tout le monde le goéland fait caca ses crottes tombent dans la mer et là dans la mer elles vont être mangées par une crevette qui est celle-là cette petite crevette là donc vous voyez que notre parasite n'est vraiment pas très grand et le parasite va s'installer à l'intérieur de la crevette et alors là qu'est-ce qu'il va faire il va hacker le système nerveux central de la crevette et elle qui d'habitude nage au fond va se mettre à nager à la surface et pire elle va être prise de spasmes agités de tremblements qui vont lui donner une nage un peu chaotique ça va faire réfléchir la lumière et qui va la rendre beaucoup plus vulnérable aux goélands qui vont la voir et là il y a un goéland qui va piquer dans l'eau qui va plonger et qui va la manger et ainsi et ainsi le 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 parasite va se retrouver à parasiter un autre goéland comment ce petit parasite a-t-il appris à faire ce petit parasite a-t-il appris à faire ça comment il faisait pour se reproduire avant de passer par le milieu liquide comme ça c'est à dire se retrouver dans une crotte c'est de remanger savoir qu'il est à l'intérieur d'une crevette savoir où se plugger pour prendre le contrôle de la crevette vous imaginez toutes les questions que ça soulève mais on va aller voir un parasite encore plus compliqué je trouvais ça dingue mais ça c'est encore plus dingue alors lui s'appelle le dicrocellium dendriticum c'est un autre nom pour celui qu'on une maladie qu'on appelle enfin une maladie un parasitisme qu'on appelle la petite douve du mouton c'est probablement le cycle de reproduction le plus complexe de tous les parasites alors ça c'est une séquence que j'emprunte à l'abécédaire de la biodiversité je trouve très belles leurs images et c'est ce que c'est ce que j'aime c'est justement le fait de pouvoir mettre en image toutes ces toutes ces choses que la science découvre et qui sont extraordinaires donc on a notre mouton qui broute des herbes et qui lui alors là ce mouton est infecté de ce petit parasite que je vous ai montré voilà et donc c'est dans son foie mais là le parasite ne peut pas se reproduire dans le foie du mouton donc il est d'abord obligé de 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 muter pour aller pondre des larves qui vont se retrouver dans les intestins et là des intestins les larves vont être mêlées aux excréments et un extraordinaire voyage va commencer les déchets des uns étant la nourriture des autres les crottes vont être mangées par un escargot qui par l'odeur à lécher va les avaler il va manger les oeufs qui vont ensuite aller dans ses intestins et ils vont aller chlore dans ses intestins ils vont donner une première larve qui s'appelle le 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 miracidium cette larve va aller très précisément dans l'hépatopancréas de l'escargot où elle va se cloner les clones s'appellent des sporocistes qui libèrent alors des cerquaires ce sont des petites larves mobiles qui migrent vers les poumons et vont se mêler au mucus où ils vont former des kystes et cette étape va durer environ deux mois donc pendant deux mois notre petite larve qui aura changé de forme sera à l'intérieur d'un escargot puis les cerquaires vont être évacués dans le mucus de l'escargot sa bave où ils vont être consommés par les fourmis les cerquaires à l'intérieur des fourmis vont alors les cerquaires ça ressemble à des tétards microscopiques comme des petites spermatozoïdes on va dire à la forme quand ils vont rentrer à l'intérieur des fourmis ils vont muter en métacerquaires donc ils vont devenir de tout petits êtres avec quatre pattes comme des tétards un peu plus avancés et cette étape là va durer encore deux mois puis le jour J déterminé on ne sait pas comment ces métacerquaires donc ces petites larves avec ses minuscules pattes vont perforer le tube digestif pour aller se loger dans les centres nerveux et là ils vont hacker le système nerveux central de la fourmi pour lui faire changer brutalement de comportement si ce n'est pas le bon moment elle va être un peu désorientée elle va errer alors qu'on sait à quel point les fourmis sont conditionnées mais quand les autres fourmis vont rentrer à la fourmilière elle, elle va rester et donc la fourmi infestée va aller grimper tout en haut d'une herbe au dernier moment à la dernière broutée de la journée où là un mouton va arriver un autre mouton va brouter l'herbe et le parasite va ainsi se déplacer depuis un mouton à un autre mouton alors on aura eu deux véhicules intermédiaires au moins trois mutations des changements de forme tout ça dans cet ordre sinon ça ne s'accomplit pas et sinon le parasite ne se retrouve pas dans un autre mouton ce qui complique beaucoup les choses au niveau de l'apprentissage comment ce parasite a-t-il appris tout ça a-t-il su faire ça comment il arrive à se repérer il sait que là il est dans un escargot là il est dans une fourmi comment il sait où il doit aller au bon endroit comment il fait pour se brancher sur le système nerveux central de la fourmi et l'utiliser presque comme un exosquelette la piloter pour l'amener là où il doit aller il y a une forme d'intelligence derrière ça c'est un grand mystère on dirait que c'est pas la douve du foie mais plutôt presque la douve de la foie si vous me pardonnez cette plaisanterie mais ça va plus loin il y a pire parce que là maintenant ce sont des champignons alors il y a des variétés très différentes puisque ça va être spécifique à chaque insecte chaque insecte a ça là pareil la fourmi contaminée contaminée par le parasite par le champignon en fait va avoir un comportement complètement erratique et ce champignon va hacker le système nerveux central de la fourmi ne me demandez pas comment un champignon peut hacker le système nerveux central d'une fourmi il va la hacker il va la faire monter en haut d'une branche le plus haut possible mais cette fois non pas pour se faire brouter mais simplement pour qu'ensuite quand la fourmi va serrer avec ses mandibules la branche et va mourir sur place et là le champignon va se développer à partir de son organisme et s'il a besoin qu'elle aille le plus haut possible c'est pour que les spores c'est à dire les cellules sexuelles du champignon se répandent le plus largement possible dans toute l'atmosphère pour qu'il y ait des champignons le plus loin possible comment le champignon a appris à hacker le cerveau de la fourmi comment il sait ensuite la manœuvrer la bouger pour aller le plus haut possible comment il sait la diriger vers le haut tout ça c'est un grand mystère il existe des milliers d'autres exemples comme ça puisque chaque insecte va avoir son champignon spécifique et ça ça m'interroge beaucoup moi par rapport aux mutations aléatoires parce que on se demande comment ils faisaient pour se reproduire comment ils ont choisi ça ça soulève beaucoup beaucoup de questions et justement ces bactéries qui parviennent à prendre le contrôle d'un organisme ça m'a fait penser à mes intestins et à ceux de l'humain parce qu'en fait nous on est ce qu'on appelle un symbiote c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement composé de cellules et de chair on a des particules vivantes en nous on a des bactéries et si on regarde vous voyez dans l'estomac il y a à peu près 100 à 1000 bactéries par gramme dans le duodenum on est de 10 000 à 100 000 bactéries dans le côlon on arrive entre 10 milliards à 100 milliards de bactéries par gramme seulement donc c'est énorme on est composé de toutes ces bactéries à l'intérieur de nous qui font qu'on est un assemblage c'est-à-dire qu'on a des parasites d'une certaine manière qui sont à l'intérieur de nos intestins et vous avez vu ce que les parasites peuvent faire avec des insectes je me suis dit mais de quelle manière ou dans quelle mesure ces petits êtres pourraient nous influencer comme les parasites influencent le comportement des animaux qu'on a vu avant et j'en ai un jour parlé dans une interview et quelques temps plus tard une interne d'hôpital m'a écrit une gastro-entérologue pour me faire part de ces observations parce qu'elle elle travaillait sur le surpoids et des adolescents qui étaient en surpoids et elle s'est rendue compte que tous ces adolescents en surpoids avaient les mêmes traits psychologiques on va dire mauvaise estime d'eux-mêmes enfin toutes sortes de choses qui les maintenaient dans une forme d'addiction qui les poussait à consommer beaucoup ou à être dans l'obésité et elle s'est rendue compte que en fait la flore intestinale de tous ces adolescents qu'elle regardait était quasiment identique et donc on avait un rapport avec la composition de la flore intestinale et peut-être un type de comportement qui les poussait à consommer sans cesse plus sucré est-ce que les traits les traits de caractère les traits psychologiques des adolescents qui étaient en surpoids étaient là avant qu'ils aient ces pratiques alimentaires qui les ont amenées en surpoids ou est-ce que ils sont rentrés dans une spirale qui fait que leur flore intestinale a été changée et ça a modifié leur trait de caractère ça c'est une question qu'on peut se poser et donc derrière se pourrait-il que des bactéries puissent influencer notre comportement les alchimistes dont on va reparler affirment depuis longtemps que la qualité de ce qu'on mange détermine la qualité de ce qu'on pense c'est-à-dire que la qualité de la nourriture qu'on va ingérer déterminera la qualité de nos pensées alors je ne vais pas rentrer dans le sujet délicat de l'alimentation et de la nourriture parce que ça c'est très personnel et c'est presque affaire de croyance et donc c'est à chacun de voir je peux simplement constater que parfois certaines personnes font plus attention à l'essence qu'elles mettent dans leur voiture les additifs etc qu'aux aliments qu'elles ingèrent dans leur organisme et ça c'est une fois de plus une affaire de conscience peut-être qu'on est déjà infesté sans le savoir et qu'on est manipulé par cette horrible chose moi j'en ai eu deux et avec du recul je me demande si c'était vraiment ma volonté propre j'avais quelque chose en moi qui m'agaçait de les voir dormir toute la journée bien au chaud sur le radiateur quand moi je devais aller travailler pour leur payer leur nourriture la litière qui est hors de prix changer la litière qui sont très mauvais l'intérêt soudain l'amitié l'affection qu'ils manifestent quand ils ont faim je me suis toujours je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je faisais avec un chat je plaisante mais la raison en fait c'est peut-être lui alors lui c'est Toxoplasma gondi Toxoplasma gondi c'est un parasite qui est responsable de la toxoplasmose il y a beaucoup d'êtres humains qui sont infestés dans le Toxoplasma gondi sans que ça soit vraiment très important alors en fait ce parasite va se retrouver dans les excréments du chat et il va être consommé la souris va être en contact les souris les rats vont être en contact avec le parasite ils vont se retrouver dans l'intérieur de l'organisme de cette petite souris et là on ne sait pas exactement ce qui se passe il y en a qui parlent d'un excès de sécrétion de dopamine il y en a d'autres qui disent que ça va dans des activer des zones du cerveau particulières en fait on ne sait pas bien exactement ce qui se passe mais ce qu'on voit c'est que la souris va perdre la peur du chat et en fait elle va sortir elle va être imprudente et elle va être consommée par un autre chat et là la boucle est bouclée et en fait le parasite va passer d'un chat à un autre chat alors on pourrait enquêter pour savoir si tous ceux qui ont des chats sont infestés par ce parasite ce qu'il pourrait expliquer mais il me semble qu'il y a une question plus importante c'est comment le parasite a-t-il su encore une fois hacker le cerveau de la souris comment il a su ou aller se brancher pour lui enlever cette peur cette phobie naturelle qu'elle a des chats puisque c'est un instinct de survie qui la pousse à s'échapper et pourquoi lui arrive à faire ça et nous on a beaucoup de mal parce que nous on a des phobies on pourrait aller faire ça aller se pluguer directement sur le cerveau pour enlever les phobies et les peurs donc c'est assez étonnant est-ce qu'il sait pluguer le parasite il sait pluguer quelque part il voit comment ça fonctionne il touche ici ça marche il touche ici ici ça marche pas ici ça marche pas et hop là ça marche et c'est comme ça que ça s'est produit donc du coup il a noté il s'est dit ok c'est bien si je me plug là voilà c'est efficace évidemment que ça s'est pas passé de cette manière là mais comment ça s'est passé comment ce savoir a-t-il été acquis par ce parasite vous avez entendu tout à l'heure le point de vue de l'exobiologiste Michel Vizot au sujet de l'évolution des espèces et la possibilité d'une vie ailleurs voici celui d'un chaman andin sur la question l'être humain il n'est pas le résultat d'un processus d'évolution classique comme des espèces que nous avons mises dans la planète le singe et le singe et c'est là le singe pour toujours il faudrait qu'il changera certains détails mais l'être humain c'est l'être humain depuis qu'il est dans la planète c'est l'être humain évidemment qu'il y a eu une ligne parallèle avec les autres groupes de manière indépendante l'ont laissé à découvrir à se découvrir et dans le même temps il y a la présence de cette sagesse déjà et cette connexion avec la chaîne que nous avons que c'est notre colonne et notre cerveau c'est à partir de là qu'on commence à découvrir notre réalité le singe c'est le singe et l'être humain c'est l'être humain et même si la culture dominante occidentale a essayé de dire qu'en l'évolution de l'espèce les espèces c'est en fait la manière unique de la vie et de manifester de pouvoir être acertée ça c'est la règle ça c'est la norme mais non effectivement l'être humain il échappe de cette manière classique de l'évolution qui est véritable c'était c'était une des premières fois que j'entendais remettre en cause la théorie de l'évolution et présenter comme ah oui mais c'est vous la théorie des pays dominants alors vous vous avez ça l'évolution mais nous on pense pas pareil et alors c'est Malcou c'est un chaman ça nous fait rire ici c'est des postes importants parce que les chamanes sont des ingénieurs de la conscience on pourrait dire aussi des guérisseurs des médecins il est historien du peuple landin en fait c'est quelqu'un de très pragmatique parce que pour lui par exemple sur les sites du Pérou tout a été fait par les incas il n'y a pas ni extraterrestres ni peuple civilisation avancée non non c'est bien les incas et de l'entendre comme ça mettre en cause la théorie de l'évolution ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas un adepte du dieu créateur qui a fait le monde en 6 jours ou 7 jours mais j'ai quand même un peu de mal avec cette vision sèche qui dirait que la matière était là l'inerte pendant plusieurs centaines de millions d'années et d'un seul coup paf le vivant jaillit de ça pour moi c'est un peu comme si on prenait des Legos comme ça qu'on les mette dans le tambour d'une machine à laver et qu'on les fasse tourner qu'on les brasse pendant des centaines des milliers des millions d'années et qu'un jour on arrive et on découvre ça des Legos qui se sont assemblés tout seuls qui sont capables de tirer leur énergie de l'environnement qui sont capables de se mouvoir qui sont devenus autonomes qui sont capables de se reproduire quand on observe la nature je vous montre ça mais ce qu'on voit dans la nature on a une telle complexité de fonctions d'ingénierie on va dire qu'en plus arriver à un tel niveau à partir de rien moi j'aurais tendance à penser que la matière et la vie sont ensemble dès le début je ne vois pas pourquoi séparer et faire arriver après maintenant difficile pour nous de se prononcer là-dessus on a une période où il n'y a pas de vie on a une période où il y a de la vie mais quelle chance pour cette petite mouche des fruits qui par tout un jeu de mutations aléatoires et de sélections naturelles serait arrivée à reproduire sur ces ailes le dessin assez réaliste de petites araignées qui existent sur les pruniers et qui fait que en fait en reproduisant ces prédateurs comme ça en reproduisant ces prédateurs sur ces ailes elle est épargnée et elle va pouvoir continuer à vivre c'est extraordinaire quand même ou alors pour aller dans quelque chose de plus artistique vous avez ici cet auteur qui est un photographe norvégien qui lui fait des photos en macro d'ailes de papillon sur lesquelles il a trouvé les chiffres et les lettres de notre alphabet alors peut-être que là c'est juste une vision poétique une vision romantique de la nature d'un phénomène évidemment purement aléatoire si le hasard est responsable de tout ceci de tous les événements de toutes les mutations qu'on a pu observer sur la planète quand on gagne autant de fois de suite à cette grande loterie parce que c'est ça c'est ça le fine tuning tous les paramètres c'est tellement extraordinaire que pour moi artiste je le répète c'est un peu comme si en fait on prenait des machines qui puissent jeter des gouttelettes de peinture et qu'on en aligne plein et qu'elles projettent de manière aléatoire des millions de gouttelettes de peinture face à des millions de toiles et que parmi ces toiles il y en a une qui donne ça voilà ça me fait penser à ça quand on voit ces visages de président sculpté dans le mont Rushmore aux Etats-Unis on ne se dit pas que c'est l'érosion qui a fait ça on ne se dit pas que c'est le vent la pluie le sable on sait bien qu'il y a un auteur on sait bien qu'il y a quelqu'un ou plusieurs qui sont allés les sculpter quand on voit ça également on se dit bien ce moteur il a été fabriqué pensé d'abord conçu et ensuite réalisé puis assemblé pour avoir un moteur de voiture comme ça ça paraît assez évident et quand on voit celui-là alors qu'est-ce que c'est celui-là ça c'est un moteur bactérien il a été grossi des millions de fois il est composé de 30 à 40 protéines qui sont assemblées à une partie statique qu'on appelle le stator et une partie mobile le rotor qui est lui-même composé d'un grand disque qui est surmonté par des disques plus petits qui sont capables de tourner dans les deux sens et ce jusqu'à 75 000 tours minutes et de manière quasi instantanée il peut inverser sa rotation il possède des coussins d'amortissement il possède un arbre de transmission il s'auto-construit il s'auto-répare et plusieurs moteurs peuvent se synchroniser ensemble parce qu'il y a des bactéries qui en possèdent plusieurs et donc c'est ces moteurs-là qui sont responsables du déplacement de la bactérie et en même temps ils ont une rentabilité qui est très supérieure au meilleur de nos moteurs alors déjà au passage c'est des extraordinaires prouesses technologiques qui nous ont permis d'avoir cette image c'est un système qu'on appelle la cryotomographie électronique on est très sensible et nous ici on est très sensible à la technologie qu'on emploie sur les sites anciens dans nos études mais là c'est ce qui permet de déterminer de plus en plus c'est de voir des choses qui sont impossibles à voir et c'est pour ça que je crois autant à la science dans notre projet sur le passé pour le sujet des bâtisseurs de l'ancien monde donc là ça montre la complexité du vivant à des échelles microscopiques on a ici une reproduction en 3D d'un autre moteur de bactéries parce qu'il y en a plein de différents qui a été réalisé qui a été scanné par une autre équipe et qui l'a ensuite l'a imprimé l'a agrandi et l'a imprimé en 3D et donc on voit bien que ça ressemble à un moteur alors voilà quand on regarde ça on voit à gauche que ça a été conçu et réalisé par l'homme et à droite conçu et réalisé par le hasard et la sélection naturelle pourquoi refuse-t-on l'idée d'une conception intelligente l'idée qui est un plan et donc nécessairement un concepteur c'est très simple c'est d'abord parce qu'elle renvoie à l'idée du dieu des religions du livre le dieu créateur idée à laquelle moi j'ai personnellement jamais adhéré je vous le dis et ensuite parce que cette idée d'intelligence avec un grand I elle pose la question du sens du sens de nos existences du sens du monde s'il existe un sens on sent qu'on doit s'y conformer et donc ça demande un effort que de se conformer à quelque chose c'est mieux de penser qu'il n'y a pas de sens et qu'on fait ce qu'on veut or là il y a un ordre il y a un sens et il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de faire cet effort ou qui redoutent ça et ensuite parce que c'est totalement contradictoire cette idée d'une intelligence créatrice totalement contradictoire avec le paradigme et le paradigme économique contemporain qui veut en fait que qui a choisi de conformer la nature à ses besoins et non pas de se conformer à la nature ou autrement dit on ne se comporte pas de la même manière si on pense que l'homme appartient à la nature ou que la nature appartient à l'homme et donc c'est peut-être pour ces raisons-là en fait qu'on a du mal à aller dans le concept d'une intelligence créatrice d'une intelligence à l'oeuvre derrière tout ça parce qu'on aimerait bien mettre des réponses précises et que c'est difficile et on ne veut pas ouvrir la porte de n'importe quoi j'ai parfaitement conscience que si on critique la théorie de l'évolution on est aussitôt suspecté de religiosité mais il faut savoir que les scientifiques audacieux aujourd'hui qui remettent en question ou qui admettent en fait la possibilité d'une intelligence créatrice ou d'une intelligence à l'oeuvre derrière la nature ne sont pas des religieux créationnistes ne sont pas des créationnistes qui envisagent une entité qui créerait le monde simplement ils substituent derrière la sélection naturelle et le pouvoir de la sélection naturelle le pouvoir d'une intelligence organisatrice donc ils conservent la théorie de l'évolution mais ils disent que ça ne se développe pas avec quelque chose de chaotique et d'hasardeux c'est comme si ça suit un plan c'est-à-dire qu'il y a une conception intelligente personne n'a envie d'être dirigé par des croyants qui vous diraient le monde est comme ceci et comme cela croyez-le et si vous ne le croyez pas on va vous exterminer et on n'aurait pas envie d'être dirigé par des croyants qui n'ont pas de preuves à l'appui de leur croyance mais adopter le point de vue opposé consistant à dire et à affirmer que tout ce qui ne rentre pas dans le champ expérimental de la science est nécessairement faux c'est faire en fait c'est être en réaction inverse opposée et d'une certaine manière c'est croire parce qu'on croit qu'il existe un créateur ou je ne sais pas quoi ou on croit qu'il n'existe pas de créateur mais en fait aujourd'hui on n'a pas de réponse précise à cette question est-ce que le monde a un sens ou est-ce qu'il est simplement le reflet de l'aléatoire personne n'en sait rien or les médias occidentaux sont majoritairement pro hasard sélection naturelle théorie de l'évolution et en opposition avec une vision intelligente de de l'univers ma grand-mère disait dans le doute abstiens-toi et je pense justement qu'on devrait faute de réponse s'abstenir d'aller d'un côté comme de l'autre et dans le doute on devrait se comporter en intermédiaire et on ne devrait pas opter pour une chose ou pour une autre c'est lorsqu'on pense que rien n'a de sens hormis une croissance infinie que la nature n'est pas une entité intelligente et que l'humain en est le patron ça nous ramène à une situation angoissante de fuite en avant de notre société moderne qui préfère la bonne santé des marchés plutôt que le bon développement de la planète et des humains là on s'aperçoit en fait que c'est bien une croyance qui gouverne le monde et qu'on n'est pas sorti de la croyance c'est la croyance dans tout ça qui pose les bases de l'ultralibéralisme et c'est ça qui ne va pas là-dedans parce que cette croyance elle entraîne des conflits radicalisants à la surface de la planète on va essayer de prendre encore plus de recul Barjavel le romancier Barjavel faisait remarquer dans son dernier livre La fin du tigre que je vous recommande parce qu'il est très très beau qu'avant on croyait que la vie se complexifiait depuis l'amibe pour devenir de plus en plus résistante et on s'est rendu compte que non parce qu'en fait plus un organisme est complexe et plus il est difficile de le maintenir en équilibre c'est-à-dire en vie et en fait les amibes qui se reproduisent comme je vous ai dit par scission en fait elles sont immortelles donc elles sont les plus résistantes qu'on puisse trouver en fait on s'est aperçu que plus un organisme devenait complexe et plus il devenait conscient et c'est le cas de l'être humain avec son cerveau qui est l'organe le plus complexe et donc plus il est complexe et plus il est conscient donc on serait parti de l'amibe ou là de Lucas tout à l'heure je vous ai parlé notre premier ancêtre en fait Adam et Ève confondus des évolutionnistes c'est Lucas donc on serait parti de ce premier organisme pour Harry simple pour arriver à un organisme très complexe qui serait l'humain et donc je le formule de Lucas jusqu'à l'humain et là est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? en fait soit l'humain c'est l'objectif de la vie c'est-à-dire qu'elle est partie d'une amie pour arriver à l'être humain et à ce moment-là autant l'appeler Dieu parce que ça veut dire que l'humain c'était son objectif soit l'humain n'est qu'une étape là-dedans puisque la vie évolue vers davantage de conscience la vie se résume pas à l'être humain mais à l'ensemble des êtres vivants et donc que le processus a continué ou continue pour aboutir à un être qui serait plus conscient que nous une mutation à partir de l'humain une autre conscience plus large une autre forme on a beaucoup de mal à se représenter ça la fourmi par exemple est-ce qu'elle peut avoir conscience de l'immense potentiel de l'être humain est-ce qu'elle peut se dire qu'on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace d'avoir de l'informatique des ordinateurs etc non pour elle on est juste une espèce de géant qui de temps en temps écrase ses congénères et il y a des fourmis qui n'ont jamais vu l'être humain quelle est la forme de notre univers est-ce qu'il est plat est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu'il est sphérique est-ce qu'il est courbé est-ce qu'il est fini est-ce qu'il est infini on a eu une explosion primordiale oui mais où dans quoi comment la vie aurait commencé on suppose on pense on émet des théories mais on sait rien de manière certaine et toutes ces questions en fait elles peuvent donner le vertige ou elles peuvent effrayer un jour Henri Poincaré a dit douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir et ça c'est ce dont je vous ai parlé avec le doute méthodique et le doute systématique parce que la science c'est du doute méthodique et non pas du doute systématique ne rien croire c'est impossible et la difficulté quand on croit c'est que ce qu'on croit on n'a pas toujours conscience de ce qu'on croit et pour nous ce qu'on croit c'est la vérité et donc forcément ce que l'autre croit c'est quelque chose qui n'est pas la vérité qui peut même être grotesque absurde c'est comme le système honteux des castes en Inde vous savez qu'il y a des gens qui naissent et certains sont des intouchables d'autres vont être des brahmanes donc certains vont naître et juste par leur naissance ils vont être au plus bas de la société alors pour nous c'est horrible mais quand on croit à la réincarnation et au karma comme le croient les indiens c'est juste une juste rétribution des choses si dans une existence on se comporte mal dans celle d'après on va payer tout ça et on va se retrouver à vivre une existence beaucoup moins agréable ça c'est pas évident pour celui qui y croit pas évidemment il va se dire on pourrait se dire mais leur croyance imbécile en la réincarnation fait qu'il y a des gens qui souffrent et c'est pas normal mais en l'absence de preuves est-ce qu'il est plus intelligent de croire que la vie s'arrête de croire que la vie continue de croire qu'on meurt et qu'on disparaît complètement qu'on a qu'une vie ou de croire qu'on a plusieurs vies l'une et l'autre sont de croyance jusqu'à preuve du contraire et à défaut d'une posture intellectuelle particulière on est tous des croyants on croit que Dieu existe ou on croit que Dieu n'existe pas on croit en la théorie de l'évolution ou on croit en la genèse biblique par exemple on croit en un grand tout ou on croit en un grand rien l'humain ne peut être réduit qu'à croire et c'est utile d'en avoir conscience parce que si on chasse Dieu alors cette même ferveur elle va se déplacer et se reporter dans d'autres domaines qui peuvent être la politique l'économie le football la science ou le journaliste comme Complorama par exemple